Bordel de merde, avec toute l'équipe qu'on peut perdre, qu'on pourra perdre, avec toute l'équipe, on doit toujours perdre avec cette équipe que je peux pas voir, cette équipe de merde à la juve, je peux pas les voir, putain, on perd même avec qui vous voulez, contre Amiens, contre, contre, pas contre eux, merde, on peut pas perdre contre eux, ça me casse les couilles, 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 quoi dire, quoi dire ce match, on a rêvé que la, comme on dit, avec la couperte courte, avec la couverture courte, petite, on n'arrive pas à se corriger partout, parce que, comme à Barcelone, on a passé beaucoup, on est allé physiquement en deuxième mi-temps, la blessure de Sensi, ça nous fait du mal, parce que Bessi, je veux pas dire qu'elle a mal fait, elle a vu ses occasions, mais en phase d'impostation, de la phase, des jeux, quand on a le ballon dans les pieds, on perd beaucoup avec lui, sans Sensi, les ballons, on perd beaucoup, c'est sûr qu'on a besoin de quelqu'un, au mois de janvier, qui peut faire, donner un repos à Boros de Sensi, parce que là, par Barilla, les autres, ils ont des caractéristiques qui sont pas top, on a perdu une dynamique, c'était mieux au terrain, le deuxième but, c'est une photographie, ils ont fait 24 passes, 24 passes consécutives, ils ont marqué, le deuxième but, c'est un but des... eux, c'est une casserie de le dire, je dois les féliciter, parce qu'ils ont pas volé, ils ont fait leur match, ils ont fait leur occasion, je trouve qu'ils avaient bien commencé, après, on a aussi arrivé égalisé, le pénalty, et le match, après, il était plus équilibré, même si ils ont vu la barre, et on a vu l'occasion avec Lukaku, et la frappe de Lautaro, donc c'était écho, le premier mi-temps. Le deuxième mi-temps, ils ont bien commencé, la journée a bien commencé, nous ont mis là, on sortait plus, et on a baissé, on a baissé, comme je dis, on sortait des Sensi, mais surtout, nos arrières, aujourd'hui, à Zamoa, ça m'est pas plus de tout, excusez-moi, elle a fait des choix que je n'ai pas trop compris, et surtout, nos deux arrières, ils étaient trop en arrière, donc c'était plutôt en défense à 5, donc on a perdu, un homme mis au terrain, parce que, normalement, ils doivent être, dans deux jours, trois, ils doivent filer la main, et sans Sensi, avec Messi, on aurait d'autres caractéristiques, c'est vrai qu'en possession des balles, on a perdu beaucoup, on a perdu beaucoup, beaucoup de ballons, bizarrement, quand il a rajouté Higuaï, donc ils sont passés à trois taquins, on a rattrapé le match, parce qu'ils avaient énormément en milieu de terrain, donc ils faisaient moins de boulot, donc on a vu, plus d'occasions, mais la Jouve, elle n'a pas volé le match, c'est une équipe qui devait gagner, au point, c'était la Jouve, mais après, je veux dire, maintenant, la Jouve, elle a fait neuf frappes au cas, j'en ai fait deux, il y a une chose, que je n'ai pas compris, on a fait des choix, des choix, dans la première mi-temps, deux fois, avec Lautaro, et deux fois, avec Lukaku, qu'on a manqué une passe, où on était égoïste, on a donné la balle, le ballon, à une personne, qui était, à un moment donné, Lautaro, au premier mi-temps, puis il y avait un boulevard, à gauche, Sensi, il allait au cage, il a fait une passe filtrante à Lukaku, juste qu'il t'ouvre, il va au cage, je ne dis pas qu'il y a marqué, mais il va au cage, parce qu'il n'y avait personne, vous le voir, après, il a, il a, il a donné la ballon à Sensi, la donne à la barrelle, la s'est plantée, Lukaku, deuxième mi-temps, il s'est perdu, avec deux touches d'externe, surtout quand on était pour l'Itano, pour donner à Bessino, OK, mais sinon, il arrivait à côté, l'entrée de l'écage, mais c'est tout le temps à Paul Itano, où t'as l'avantage, et l'Altaro, deuxième mi-temps, pour la part de l'un ballon, Adam Brozio, qui l'a mis le feu, l'a mis le feu de la surface, l'Altaro, on fait un gros match, mais ça fait deux choix, mon pool, il ne faut pas être égoïste, comme ça, il faut donner la balle, il faut donner la balle, il faut donner la balle, avec l'équipier, il ne faut pas être égoïste, ça, il faut que ça meilleure, et Lukaku, aujourd'hui, on a vu Lukaku, qui vient un peu de la blessure, et Lukaku, par contre, dans les grands matchs, il ne fait pas souvent la différence, on a fait un but comme Milan, et aujourd'hui, je ne dis pas qu'il ne s'est pas battu, il s'est battu, il a fait son match, mais, putain, ces deux ballons que tu pouvais donner, trop léger, il faut y aller, putain, il faut y aller les gars, on ne peut pas perdre, on ne peut perdre, pas que la joue, bordel, pas que la joue, disons que c'est une équipe, aujourd'hui, qui devait perdre, et rester toujours dans la course, c'était l'Inter, parce que c'est la joue, qui perdent, et la tier 5 points dans l'Inter, donc nous, on est deuxième en points, Naples, le veille match nul, Lazio, le veille match nul, donc, le classement, c'est 19 joues, et 18 inter, c'est les Atalanta, voilà, ça, c'est le classement, je trouve que la pause, il tombe bien, parce qu'on n'était pas fraîche, c'est déjà deux matchs qui m'aissent, hier, Comté, il a fait entendre, la conférence de presse, j'espère qu'après la pause, les joueurs qui ont joué moins, ils vont être un peu plus, je peux compter sur eux, parce que, jusqu'à maintenant, ils ne sont pas, pas trop comptés, voir Lazaro, voir des autres, ça, c'est un message, j'aime, pour la, pour la dirigence, parce qu'il faudra prendre en milieu, on parle devant Gabigol, et ensuite, voir, c'est Borka, il s'en va, donc il va résilier son contrat, et à un moment là, il faut investir, je ne sais pas qui, on peut prendre en janvier, on parle d'Arkisic, on parle d'Etonali, on parle d'Imininkovic, mais bon, on peut prendre même des joueurs prêtés, mais qui ont d'autres qualités, qui investissent au Gaillard Vini, il faut des gens, qui savent, savent jouer au ballon, voilà, voilà, la joueur, elle a fait un peu mieux que nous aujourd'hui, ça m'a fait chier de le dire, ça me met les rages, mais c'est la vérité, il faut être objectif, ce n'est pas la fin du monde, il faut repartir, je répète la pause, elle arrive à un bon moment, c'est ainsi, ce type de blessure, un, on espère que ce n'est rien de grave, que dans deux semaines, trois semaines, il y a Dortmund, donc c'est rien de grave, que c'est juste un petit tout, que si une semaine, dix jours, il va rester d'appui à s'entraîner, comme ça, il va se reprendre qu'il était bien fatigué, parce qu'ils ont joué toujours le même, le début de la saison, c'est toujours le même qui joue, donc, voilà quoi, c'est vrai qu'il y a de la couverture, un peu court, donc on verra, on verra, les joueurs d'interès, comme on a parlé du public, c'est, voilà, on doit faire des steps, ça se passe par là aussi, l'équipe, elle est pas mal, l'équipe, il y aura des moments, des bons moments, il y aura des mauvaises moments, je m'attends tous les fans d'Icardi, ils sont tirés, il faut des Icardi, parce que ça, maintenant qu'ils comptent, c'est un supporteur de la joue, parce que ça, on a perdu, on a perdu une bataille, je répète, une défaite, on est en point d'aller premier, donc, allez, il faut continuer, et il faut repartir, allez, bisous, à la prochaine, putain, c'est un pichet, perdre comme si, merde là, vous imaginez même pas, bordel, c'est un détaillé, c'est ça. c'est un détaillé, C'est parti !